La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Nous sommes le 14 mars 2023 et l'émission Maurice à la nuit se déroule à Paris. Dans cet épisode, les chèques Céline, Alban, Séva, Guy et Sofiane nous promèneront entre sciences occultes et médecine traditionnelle télépathie, voyage astral, génétique, opération du cerveau pour tenter de découvrir les mystères de celui-ci. Et au beau milieu de tout cela, Sofiane, lui, nous parlera de ses aventures amoureuses. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. On va écouter Séva qui a... Allez au nuance, t'as-toi la main. Oui, c'était pour revenir un petit peu sur la discussion qu'on avait eue hier et reposer un petit peu la question à les chèques pour savoir quelles étaient les expériences qu'il avait vécues qui l'avaient amenées à penser que la télépathie était quelque chose de réel. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que... Quelle expérience tu as vécu, s'il te plaît, l'échec ? Oui, tout à fait, oui. Tout date dernièrement, c'est avec Céline, justement. On vit une expérience fantastique, là. Depuis le mois de janvier, je trouve, pour ma part, oui. Je ne sais pas si Céline va être d'accord avec moi, mais pour moi, oui. C'est vraiment... Je pense que, bon, ben... Voilà. C'est bon ? Oui, mais l'échec, ce n'est pas très simple. Non, je ne rigole pas, en plus. Donc, ce n'est pas pour te contrarier ou quoi que ce soit. Je pense que c'est une expérience, quand même. Parce que, bon, c'est vrai que, disons, au mois de janvier, il y avait de mon côté, disons, le désir de contacter Céline, de lui dire ce que j'avais à dire. Et puis, il s'est passé qu'elle a envoyé un message à Maurice qui m'a concerné. Oui, mais là, si je peux me permettre, tu sais que c'était super rationnel, en fait. C'est que ce que tu as dit m'a intéressé. Enfin, tu vois, en fait, c'est ce que tu as dit, la personne que tu es qui... Je ne sais pas si on peut, justement, mettre la télépathie dans la marmite, là. Pour ma part, je crois, donc, je mets dans la marmite la télépathie. D'accord. Et puis... C'est vraiment dur à parler et puis dur à expliquer, mais je sens quelque chose. C'est-à-dire, je pense qu'il faudrait que je travaille. C'est le sujet que j'ai lu, que je ne m'efface plus de lecture là-dessus et que j'essaye de développer. Justement, aujourd'hui, j'ai cherché à trouver des bouquins ou des gens ou des papiers scientifiques là-dessus, justement, pour approfondir tout ça. Et puis, pour voir, mais je... Tout simplement, c'est un sentiment difficilement explicable. C'est-à-dire, il me serait impossible de décrire comment ça se passe, etc. Mais je pense que... Mais je suis parvenu au moment... Jusqu'à, justement, le... Jusqu'au point de ressentir tout quelque chose. Et puis, bon, ce n'est pas la première fois que ça se passe. Ça s'est passé il y a des années de ça déjà. Par exemple... On était en groupe de plusieurs personnes en Angleterre. J'étais parti en groupe pour faire un cours de l'anglais à Southampton. Et puis, bon, il y avait un jour, on est parti pour voir Londres. Et puis, il y avait... Il y avait mes copines qui étaient... Qui devraient partir aussi... Qui faisaient partie du groupe. Et elles sont arrivées en retard. Elles ont raté notre bus. Et puis, bon, je les ai vues, tout simplement. Quand on partait, je les ai vues arriver. Mais elles ne sont pas parties avec le bus avec nous. Bon, après, je me suis retrouvé à Londres. Et je me baladais à Londres. Et puis, j'ai pensé très fortement à elles. À ces défis que je connaissais bien, qu'on s'est parlé bien, que j'aimais bien. Et puis, à un moment, je vois... Elles arrivent. Tout simplement, à Londres. C'est vraiment... C'est une grande ville. Quand même. Et s'est retrouvée comme ça, sur une petite rue, à Londres. C'est vraiment... Comment tu... C'est inexplicable. Non, c'est des coïncidences, en fait. Je ne crois pas tellement en coïncidence. Je pense... Si, les coïncidences sont des coïncidences. Je pense qu'on a dû se chercher, tout simplement. Et puis, c'est comme si on s'est donné un rendez-vous, tout simplement. Oui, mais ça arrive. Moi, ça arrive souvent de penser à quelqu'un. Et que cette personne m'appelle, ou que je l'appelle. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois qu'il y a une connexion, à un moment où je pense à une personne. Moi, c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent. Ah ben, ça... Tu penses à Maurice et tu appelles Maurice. Ça vaut... Ça vaut bien... Je pense que, peut-être, tu devrais... C'est-à-dire, pour moi, tu es doté de, justement... Et moi, c'est quelque chose qui m'arrive vachement souvent. Je veux dire, des... Allez, quelque chose qui se passe, et que, d'un coup, paf, la chose se produit. Je te dis, en Europe, on est 100 millions, à peu près. On a recensé 100 millions de gens qui ont eu des expériences télépathiques. 100 millions, en Europe. Non, mais au-delà de ça, par contre, au-delà des trucs... Alors, après, il y a eu plein d'expériences sur les drogues et machin. Mais, par contre, ce que je sais, c'est qu'au niveau... Moi, j'avais vu un reportage super intéressant au niveau des pilotes de chasse, justement, qui avaient une capacité d'anticipation. Parce que, ben, voilà, ils développaient une espèce de capacité d'anticipation qui était, voilà, qui était intéressante et qui était un peu inexpliquée, comme ça. Mais, en fait, ouais, c'est une capacité. Je veux dire, il n'y a quelque part rien de mystérieux. Tu vois ? C'est ça qui est... Chacun est différent, de toute manière. Chaque être humain est différent. Et chaque être humain a des possibilités, des capacités différentes. Bien sûr, OK. C'est évident, ça. Je veux dire, il y a des gens qui sentiront des tas de choses et des gens qui ne sentiront jamais rien. Et comment tu le définis ? Moi, je le définis par la génétique. C'est-à-dire que c'est la génétique qui détermine 80% de ce qu'on est. Les 20%, c'est le reste, c'est la culture, c'est l'environnement, etc. Mais les êtres humains, surtout quand ils sont dans une culture de la liberté, c'est-à-dire notre culture, nous, européens, je pense que ça a permis de développer beaucoup de choses que d'autres cultures n'ont pas pu développer. Parce qu'elles sont engoncées, elles sont corsetées par des choses qui font que la potentialité de l'être humain ne peut pas se développer. Ça, ça n'a rien à voir avec la génétique, la culture ? Si, bien sûr que si, parce qu'il y a l'épigénétique. C'est-à-dire que l'épigénétique, c'est en fait la modification de ton propre génome par l'environnement dans lequel tu vis. C'est-à-dire que... Oui, d'accord, mais OK, mais une personne A, une personne B qui sont à l'heure actuelle sans épigénétique ou je ne sais pas quoi... Dans l'émission Maurice, c'est la nuit, ça se passe presque comme ça. Allez, à ce soir. Je l'aime, mais je ne sais pas pourquoi je l'aime. On ne baisse pas, on ne baisse plus, c'est le début, ça. À chaque fois. En fait, l'amour, j'ai jamais d'orgasme. Finalement, jamais rien. Je la rassure parce que moi, j'ai déjà une forte expérience de près de 150 femmes. Ta gueule ! La première... J'ai capé qu'elle y mène à beaucoup de mamas. T'es un gamin ! Tu m'as acheté un salaire, tu te prends pas ou quoi ? Oui, oui. Tu m'as acheté un salaire. Mais laisse-t-il ! Zora m'a dit quelque chose, je t'aime comme ma maman. Je m'emmène, je t'emmène. On est passé au bord de la catastrophe parce qu'il faut savoir que Zora est constipée. Mais le con ! Zora m'a quand même accusé d'homosexuel il y a deux jours. Moi, je veux un bébé. S'il veut pas de gosse, je le quitte rien, je me refus. J'étais en train de l'oeuvre pour de France, tranquille. J'aime voir les mecs qui suent, tout ça. Et là, j'ai commencé à me masturber. Et ensuite, on est passé à la tapsodomie. Zora, elle aime la douceur. C'est un petit peu comme un cheval. Moi, je suis un petit peu comme un jouquet. Et puis le coup, ta gamin ! C'est vrai que si tu rencontres une gonzesse et qu'elle t'a dit qu'elle t'aime comme sa maman, ça peut te la couper quand même un peu. Bérangère à 55, elle est à Perpignan, elle a envoyé ce message. Je tiens à préciser, puisque l'auditeur concerné ne le fait pas, qu'un neurochirurgien opère davantage de hernie discale que de tumeurs cérébrales. A confirmer. Là, on est chez les spécialistes. J'embrasse Justine, qui est sur le chat de Maurice Radiolibre, qui elle aussi travaille dans un service de neurochirurgie. Et oui, ça ne rigole pas là, on a les gens qu'il faut. Julien à 48, il est à Saint-Onix et il dit « Bonsoir Maurice, ça m'arrive souvent de penser à Leïla et elle m'appelle et l'inverse est vrai. Peut-être comme c'est mon amie, je pense plus souvent à elle et le hasard fait le reste. Sommes-nous télépathes ? Où est-ce le hasard ? Longue vie à nous. Moi aussi, je pense souvent à Leïla, mais je pense qu'elle ne pense pas souvent à moi parce qu'elle ne m'appelle pas à moi. Mais bon, ce n'est pas grave, je pense à elle avec mon rouleau de Sopalin et c'est malin. À bord, par ici, elle sait qu'il est à 68, il est à Varsovie, en Pologne. Oui. Sofiane à 41, il est à Vincennes. Présent. Céline à 56 et est à Paris. Oui. Alban à 43, à Monts-en-Belgique. Présent. 10-59 à Villeneuve-Saint-Georges. Oui. Cébac, 29 à Léunion. Présent. Tate-toi la main, Cébac. Oui, du coup, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure l'échec concernant le voyage astral et je crois que c'était par rapport au rêve de suite également. Il a dit que c'était incontrôlé et que les gens ne pouvaient pas, par la volonté, décider de faire ce genre d'expérience. Et du coup, l'échec, je ne sais pas si tu as un stylo ou de quoi prendre une note. Apprenez-toi. Est-ce que tu connais le cas de Elena Petrovna Blavatsky, par hasard ? Non. Est-ce que tu es elle ? Je t'invite à aller noter son trénant. Elena Blavatsky. Oui. Et aller un petit peu lire par rapport à ce qu'elle a vécu, etc., ce qui a été un petit peu recensé par rapport à sa vie. C'est une personnage un petit peu particulière. Et notamment, elle, elle prétendait, après, bon, moi, je ne suis pas son enfant, donc je n'ai pas vécu avec elle, je ne peux pas te dire tout ça, mais elle prétendait pouvoir faire ses sorties astrales assez régulièrement quand elle le voulait, à peu près. Et notamment, avec ses sorties astrales, elle est partie au Tibet et elle a réussi à retranscrire, à traduire et un petit peu expliquer le livre des morts tibétains, Le Bardo Todol. Et voilà, je t'invite, si ça t'intéresse, à aller lire par rapport à elle et nous dire prochainement ce que tu penses un petit peu de cette personne. Alors, Elena Petrovska Blavatskaya, dit Hélène Blavatsky. Hélène Blavatsky, née le 31 juillet 1831 à Ekaterinovslav, désolé pour la prononciation, est morte le 8 mai 1891 à Londres, est une occultiste, cofondatrice de la société théosophique, pardon, merci, et théoricienne de la théosophie moderne, doctrine religieuse, ésotérique. Moi, j'ai essayé un petit peu de lire par rapport à tout ce qu'elle a fait, etc., c'est un petit peu compliqué, mais j'ai lu qu'il y avait pas mal de témoignages qui disaient qu'elle ne racontait pas trop de conneries, et j'avais aussi lu une fois qu'elle avait fait des expériences de lévitation, ce genre de choses, donc voilà, je ne sais pas trop, moi... Et d'après ce que j'ai compris, c'était une obèse, hein, donc... C'est la grande époque, hein, c'est la grande époque, c'est la grande époque. Il y a Madame Blavatsky, il y a Esther Crowley, il y a plein de mecs, c'est la grande époque de l'hypnose, etc., de l'ésotérisme, etc., toute cette période-là, de la fin du 19e, début du 20e, c'est vraiment l'époque pour ça, donc bon, Madame Blavatsky, elle est connue, bon, moi, je la connais parce que je me parlais quand j'étais gamin, mais il y en a plein d'autres, il y en a à côté, il y en a plus ou moins... Voilà, mais ça vient remettre en question un petit peu l'argument qui était tout à l'heure de dire qu'on ne pouvait pas faire ça par la volonté, que c'était que des accidents ou que ça arrivait sans qu'on le veuille. Je ne sais pas d'après... Ça ne remet rien du tout en question, c'est pas que je suis désolé, non, ça ne remet rien du tout en question. Comment ça, ça ne remet rien en question ? Ça ne remet rien en question, je veux dire, à partir de ce moment-là, je veux dire, tu peux faire n'importe quoi et tu remets tout en question, je veux dire, ça... Sauf que s'il s'avère que sa traduction et sa retranscription du livre des morts tibétains est vraie, alors qu'il n'y a jamais eu accès parce que c'est un truc qui est fermé au public, comment est-ce que tu peux... Et qu'est-ce que tu en sais qu'il n'y a jamais eu accès ? Parce que ce n'est pas quelque chose qui est accessible au public. Ah bon ? Ah ben si, il me semble, c'est vrai que le livre des morts tibétains, tout le monde peut lire. Aujourd'hui, en tout cas. Aujourd'hui peut-être, mais il ne me semble pas qu'à son époque, c'était le cas. Ah à son époque, peut-être pas, oui, oui, à son époque. Il me semble que c'était quelque chose qui était assez fermé. Peut-être qu'elle a eu un truc, enfin un bouquin qui est traîné dans le coin et qu'il y a un mec qui a voyagé à ce moment-là et qu'elle a fait un truc là-dessus et peut-être même de toute bonne foi d'ailleurs. Peut-être, enfin franchement, peut-être que cette personne-là, je ne sais pas, l'histoire de vous. En tout cas, ça reste intéressant. C'est sûr que ça reste intéressant, mais il ne faut pas prendre ça comme argent comptant. C'est ça que je veux dire. Je ne me suis pas dit qu'il fallait prendre ça comme argent comptant. Je disais que voilà, ça remet en question un petit peu la théorie de dire que ça n'arrive que par accident et donc ce qu'il dit est avéré et si c'est vrai, c'est pas... Ça ne met pas en question une théorie. Enfin, je veux dire que ça arrive par accident, non. Comme disait Julien dans son email, il pense aller là et l'appel et moi aussi, ça m'arrive souvent. Je pense à des gens et voilà, c'est comme ça. Moi, je pense souvent à des gonzesses mais elles ne m'appellent pas. Par contre, moi, je pense à la télépathie qui est en panne. Éventuelle, la télépathie allemande, en fait, si elle existe, la télépathie, ce n'est pas toi qui la déclenche. Si elle existe, mais le fait d'appeler quelqu'un parce que tu penses à quelqu'un... Effectivement, tu décides de penser à quelqu'un mais la réaction, tu n'as pas la main dessus. Attends, excuse-moi Céline, mais le fait d'appeler quelqu'un parce que tu penses à quelqu'un, ce n'est pas ça la télépathie, en fait. Non, je ne dis pas ça. Je dis que tu dis que tu as la main sur le truc mais en fait, tu as juste la main sur ta pense, pas celle de l'autre. Eh oui. Attention, mais nous sommes en train de mélanger deux phénomènes, la télépathie et puis le voyage astral, c'est-à-dire l'expérience On ne peut pas avoir un ticket pour les deux ? Non. C'est deux tickets différents, d'accord. On ne fait pas la queue au même endroit. C'est des choses complètement différentes. Il y a des manèges différents. Oui, tout à fait. Et la lévitation dans tout ça ? Oui, la lévitation dans tout ça. La lévitation sera plutôt du côté de H2C. C'est quoi H2C ? Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est H2C ? H2C, qui c'est ? Qu'est-ce que c'est H2C, l'échec ? Or, l'expérience des sorties de corps. Or, l'échec de corps. Ah, pardon. Vous parlez par sigle entre vous ? C'est incroyable. Les scientifiques se l'appellent comme ça. Moi, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas dans votre domaine. Ça, ça s'apparente aux expériences de gens qui ressuscitent, c'est-à-dire Nirdes. Tu es spécialiste aussi dans le domaine, Guy ? Ah oui, je suis spécialiste en tout. Sauf en moi, je suis spécialiste en tout, ça, c'est fantastique. Ça semble te gêner, Céline. Très sincèrement, tu veux que je sois honnête avec toi ? Tu veux que quoi ? Je ne vais pas le faire. Tu veux que ça semble te gêner, Céline. J'en sache beaucoup plus que toi, c'est bizarre quand même. Moi, je ne suis pas gênée. Je n'ai pas de compétition avec toi, Guy. En revanche, je parle au moins. C'est bizarre quand même. Peu importe. Qu'est-ce qui est bizarre ? Ça ressemble quand même cette histoire de voyage astral aux expériences après la mort. Et quand on revient après Nirdes Experiment, bon, et tout ça, c'est... Il va nous faire un chapitre sur un truc dont on ne parle pas. Non, mais papa, maman, arrêtez. Pardonnez-moi. Laissez la main à Sévak, s'il vous plaît. Allez-y à Sévak. Ça ne représente pas qu'il a inventé le voyage astral. Laisse parler Sévak. Laisse parler Sévak. Allez-y, Sévak. Non, mais voilà, moi, j'en ai terminé. Je voulais proposer à l'échec un petit peu de chercher, de fouiner par rapport à cette Mme Blavatsky pour savoir prochainement ce qu'il en pense. Moi, ça m'intéresserait. Voilà, si tu es OK, l'échec. Oui, tout à fait, oui. Merci beaucoup. Bon, donc tu nous feras un dossier sur Mme Blavatsky. Mais appelez-vous pour en parler de ça. On va écouter donc justement l'échec à Varsovie. Il y a Justine qui demandait dans quel hôpital tu avais travaillé à Paris parce qu'elle, elle est aussi en neurologie, neuro, chez neuro, dans un hôpital. Donc, je travaillais dans deux hôpitaux. Le premier, c'était Necker enfant malade avec le professeur Hirsch. Là, c'était surtout le neurocière pédiatrique et puis la chirurgie crânio-faciale avec le docteur Marc Jacques qui était un chirurgien plastique Plasticien. Plasticien, oui. Et puis... Argonceler. Et puis après, je travaillais à l'hôpital Santane dans le service de neurosurgery qui... Santane, c'est les dingos à Paris. L'hôpital Santane. C'est déjà triste. Justement, c'est-à-dire on a créé le service de neurosurgery au sein de l'hôpital psychiatrique pour... À l'époque où on faisait beaucoup de lobotomie. Justement, c'était le but principal de création d'un service de neurosurgery au sein de cet hôpital. par la suite, quand la lobotomie n'était plus vraiment à la mode ou n'était plus reconnue comme une méthode valable, le service de neurosurgery a tourné plus vers l'épilepsie. Et c'était pendant plusieurs années et puis à l'époque où j'ai travaillé aussi, c'était, je pense, que le service de traitement chirurgical d'épilepsie le plus reconnu au monde avec le fameux professeur Thalera qui a fondé le principe de chirurgie stérotoxique et puis au sein, c'est-à-dire dans le pavillon où il y avait notre service de neurosurgery, il y avait aussi l'unité de l'Inserm avec des neurophysiologues fantastiques qui travaillaient en commun avec avec nous. Voilà. Écoute, je peux te dire que tout ça, c'est fini en France. Le Tchèque, c'est un pays qui s'écroule complètement. Je pense que tu vois un peu les informations. C'est important que tu le saches, le pays s'écroule complètement. Voilà. Moi, j'ai une question à poser à Lourdes Chèques, si je peux me permettre. En partant, je le savais que ça va se passer comme ça. Eh bien, voilà. C'est là, on ne le croit pas, on le croit que tout va bien. Moi, j'ai une question à poser à Lourdes Chèques. Voilà, je pointe le coude, tu vois, c'est vraiment quand. Ouais. Est-ce que quand tu opères quelqu'un, parce que ça, c'est un truc qui m'a toujours fasciné, tu fais ça de manière scientifique, parce que tu es en scientifique, les checks, en fait, dans ton opération. mais est-ce que tu penses que tu as, moi, je me suis toujours posé cette question-là, c'est peut-être bête, mais est-ce que tu penses que tu as la vie de quelqu'un dans tes mains, en fait ? Comment ça se passe dans l'opération ? Personnellement, je peux te dire qu'on ne pense pas à ça. D'accord. C'est-à-dire, on est concentré sur ce qu'on a à faire. et donc, finalement, ce qui existe au moment de l'intervention chirurgicale proprement dite, du moins pour moi, c'est comme ça, je ne pense pas à la personne, je pense à ce que je vois dans le champ opératoire. D'accord. Je suis concentré sur le champ opératoire. Rien de plus n'existe. Plus rien. Ma famille, moi-même, j'ai oublié, c'est-à-dire, je suis vraiment ce qui existe pour moi dans ce moment, c'est seulement cet espace de champ opératoire. Est-ce que tu as eu des moments critiques quand tu opères, par exemple, ou à un moment donné, on connaît tous les séries médicales qu'on passe à la télé, mais est-ce qu'il y a quelque chose à un moment qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à quelque chose qui s'est passé d'assez fort pour toi ? Pendant l'intervention ou après ? Pendant l'intervention. Je veux dire, quelque chose qui s'est mal passé ou bien passé ? Ah, c'est la chaudière. Non, 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 non. Il y a beaucoup de choses comme ça. Je ne sais pas. moi, j'aurais du mal à choisir parce que, disons, chaque intervention est différente et puis, au cours de chaque opération, il s'est passé, c'est-à-dire pas, 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 heureusement, pas toutes les interventions étaient comme ça, mais il y avait vraiment, pour les centaines d'interventions que j'ai faites, il y a, je ne sais pas, 50, 60 ou 70, je ne sais pas combien, une centaine, peut-être, où il arrivait des choses, je peux dire comme ça, par exemple, je m'en souviens d'une intervention où, au cours de l'intervention, nous avons eu le dame c'est un bras. Arnaud, 47 ans, tremblait en France. Je venais de manifester au quartier, j'arrive chez moi, fatigué, épuisé. Mon père me dit, bonsoir fiston, comment que ça va ? Je lui réponds, ta gueule, sale con, ça ne te regarde pas. Crève salope, crève charonne, je lui ai dit, crève fumier, et bam, une baigne. Le lendemain, tous les jours, je vais au lycée. Je rencontre dans la cour mon prof d'anglais, elle me dit, bonsoir jeune homme, comment que ça va ? Je lui réponds, ta gueule, sale con, ça ne te regarde pas. Crève salope, crève charonne, et je lui ai dit, crève fumier, et bim, une baigne. Bon, je me suis retrouvé enfermé à la santé, et puis j'ai été condamné à être guillotiné. Le jour de mon exécution, je te reoccur tout le monde. Il me dit, repentez-vous mon frère, dans une dernière prière. En juillet, crève salope, crève charonne, crève fumier. Et là, v'là, ils ont tranché. L'échec à 68 est à Varsovie, en Pologne. Tout à fait, oui. Sofiane, 41 à Vincennes. Présent. Céline, 56 à Paris. Oui, celui-là. Alban, 43 à Mont-Saint-Belgique. Présent. Guy, 59 à Villeneuve-Saint-Georges. Oui. Cébac, 29 à Léognon. Présent. Oui, la main était à l'échec à Varsovie. Donc, je vais terminer avec cet édème, c'est un vrai, bon, c'est quelque chose de terrible parce que tu vois le cerveau qui enfle, qui augmente son volume d'une manière très, très rapide et puis bon, il sort de la boîte crânienne et tu te poses la question comment on va fermer la... comment on va suturer et comment on va faire... Mais attends, comment ça, il sort de la boîte crânienne ? Enfin... Oui. Il sort en fait ? Oui. Il augmente de volume. C'est comme s'ils étaient pompés. Il augmente du volume. Ah oui, d'accord, ok. et puis il sort, il commence à sortir de la boîte crânienne qui est ouverte. Et puis, on se pose la question qu'est-ce qu'on va faire ? On ne peut pas laisser les malades avec le cerveau à l'extérieur. Non. Et puis, s'ils l'enflent, on ne pourra pas fermer le crâne. on ne pourra pas fermer la... Quelle horreur ? que tu as fait alors ? Quelle horreur, mon Dieu. Alors là, c'est vraiment... C'est justement... On n'a pas grand-chose à faire, finalement. Si on n'a pas de bons anesthésistes dans le... avec soi... Nous, en tant que neurosurgeon, on ne peut rien faire. C'est là qui commence le rôle de l'anesthésiste qui veille sur le malade. C'est lui qui a la possibilité qu'il y a des accès veineux, c'est-à-dire des voies veineuses où, pendant l'intervention neurochirurgicale, il y a, en principe, trois voies veineuses à haut débit. Et puis, c'est à l'anesthésiste le boulot de faire diminuer ce cerveau à l'aide de produits pharmacologiques. Par exemple, ce qui... Par exemple, c'est le manitole ou d'autres. C'est-à-dire, il y a des produits qui sont capables, mais pas toujours très efficaces. Donc, vraiment, c'est quelque chose de bon. T'as foi dans le dos, quoi, parce qu'on risque de perdre le malade dans le cas. Il y avait souvent, parce que, je veux dire, une chose qui peut-être n'est pas très connue, le cerveau, c'est l'organe qui est le plus perfusé, c'est-à-dire qui a le plus le débit sanguin dans le cerveau et plus grand que dans tout le corps, finalement. C'est vraiment énorme. Et puis, des réseaux vasculaires au niveau du cerveau, c'est vraiment quelque chose de... gerbant, promitif. Plus que le cœur. Oui, c'est-à-dire des artères, des veines qui sont grosses comme un petit doigt, etc. Et donc, assez souvent, finalement, on ne veut pas, mais parfois, on n'a pas le choix, surtout dans la chirurgie tumorale, où il y a beaucoup de vaisseaux pathologiques, il arrive souvent des hémorragies qui sont vraiment... Par exemple, pour donner un exemple, par exemple, il y avait un enfant qui pesait 6 kilos, et pendant l'intervention, il a perdu 16 litres du sang. Mon Dieu. 16 litres. Alors, il y avait le sang par terre dans la salle d'opération, il y avait un sentiment. quand même, il y a quand même des anecdotes que tu nous racontes. C'est ce que tu voulais, non ? Oui, non, non, mais... C'est vrai, c'est vrai. Tu nous as bien calmés avec tes anecdotes, je peux te dire. Il y a tout ça. Non, mais c'est ouf, quand même. Oui, c'était ouf parce que nos... c'est-à-dire les voitures qui transportent le sang n'arrivaient pas à faire aller-retour, parce qu'on avait besoin tellement de sang. Et puis, donc, l'anesthésiste n'arrivait pas à chauffer parce que le sang arrive refroidi. Il est de la station disons qui dispose de... du sang. Donc, il faut envoyer des ambulances qui transportent le sang. Donc, les ambulances circulaient nous ramenaient de... disons de... le sang et puis l'anesthésiste n'arrivait pas à réchauffer ce sang. Donc, il fallait le transfuser sans le réchauffer. Donc, froid. Donc, finalement, la température de l'enfant a baissé jusqu'à 26 degrés à peu près. Donc, là, il était en hibernation presque. Non, c'était par exemple une quête comme ça. Et l'enfant, finalement, qu'est-ce qu'il est devenu ? Ça, c'est bien fini pour lui ou pas ? Ça, c'est bien fini. Ah, super. Bon. Mais, peut-être pas pour nous. Parce que là, vraiment, ça pèse. Ça pèse après. Tu sais, ça reste pour toute la vie, comme tu vois. Non, mais je viens le croire parce que c'est pas un truc évident. Surtout que... Ça s'est passé il y a plus de 20 ans déjà. Et puis, bon, c'est toujours comme si c'était hier pour moi. Donc, je pense que ce type d'expérience laisse des traces dans la mémoire. Dans mon cerveau. Dans mon cerveau, oui, pour toute la vie. Et pour toi, c'est un traumatisme ? Oui. D'accord. C'est un traumatisme. Ce qui m'a manqué beaucoup et qui me manque toujours parce que je sais, par exemple, qu'il y a des briefings pour les pompiers après l'action avec un psychologue. Pour nous, les neurosurgeons, il n'y avait jamais ça. Oui, mais on estime que vous êtes des gens qui êtes capables d'encaisser ce genre de choses. Pourquoi ? Oui, c'est ça. Pourquoi ? Parce que vous êtes des gens qui font partie de l'élite intellectuelle. Oui, mais ce n'est pas parce que tu fais partie de l'élite intellectuelle que tu encoches ce genre de choses. Les neurochirurgiens feraient partie de l'élite intellectuelle. n'importe quoi. Bien sûr, mais ce sont des gens qui font partie de l'élite. Non, 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 mais tu peux vivre des choses comme ça. Il n'y a pas de sélection là-dessus. Et puis bon, il y en a, au sein de neurosurgeons, il y avait des gars qui, ça ne leur faisait rien d'avoir des expériences de ce type. Voilà, c'est une différence. Et puis moi, je suis, par exemple, moi, je fais partie de gens sensibles et puis bon, moi, je les prenais. Voilà. Voilà. Tu es sensible, tu es quelqu'un de sensible. Je suis sensible, oui, je suis très, très sensible. Juste une autre question, les tchèques. Tout à l'heure, il y a eu Bérangère qui t'a interpellé en disant que tu n'opérais que les lombaires et tout et apparemment, bon, tu nous as dit que non, là, tu nous l'as prouvé. Donc, qu'est-ce que tu as envie de lui dire à elle qui passe plus son temps à faire grève qu'à s'occuper de ses patients ? Tout d'abord, c'est assez personnel comme question. N'importe quoi, mais du n'importe quoi. On sent le côté revanche Charles. Bérangère, à fond. Bérangère, elle montre ses seins à mourir, ça leur arrête. Ben, la chirurgie, c'est-à-dire la gérnie, les discopathies, tout ça, par exemple, dans les services de pédiatrie, ça n'existe pas parce que, bon, les enfants n'ont pas de hernie discale, déjà. Non, on est bien d'accord. Donc, dans le service, par exemple, dans mon service, 70% de cas, c'est de tumeurs c'est moi. mon Dieu, quelle horreur. Alors, écoutez, Sofiane à Vincennes. Oui, Maurice. Ça me fait penser, oui, à la santé, à l'ethnomédecine, en fait, la santé dans d'autres pays que la France, l'Europe, comme en Chine, ou en Afrique, ou en Inde. Ah bon, quand en Chine, on appelle ça l'ethnomédecine ? Je ne sais pas, les médecine man ou les... Je ne sais pas, je vous demande, je ne sais pas, j'apprends, je vous écoute avec beaucoup d'attention, avec quelques réflexions qui me font hurler de rire ou vomir, mais là, l'ethnomédecine, en Chine, je ne savais pas. Ah bon. Mais t'as l'ethnomédecine, Maurice. C'est le prochain truc qu'on va t'appeler par téléphone en te disant, monsieur, est-ce que vous connaissez l'ethnomédecine ? Mais tu vois, mais tu as l'ethnom-psychiatrie. Oui, il y a l'ethnom-psychiatrie aussi. Bien sûr, tu as le docteur Tobinathan, qui est un séfarade égyptien qui a créé un service. Tu vas nous expliquer ça dans peu de temps si tu veux bien, Guy. Écoutons un peu Sofiane avant qu'il s'endorme. C'est une taquinerie, Sofiane, c'est parce qu'elle était facile. C'est une bonne guerre. Alors, comment ça se déroule ta vie là ? Je croyais que tu étais influencé par ton ancien colocataire ou je ne sais pas quoi, on va dire, partenaire. Je pensais que c'était lui qui te poussait un peu à la fumette. Après, tu nous as raconté que tu lui as demandé de partir et que tu avais repris un peu ta vie en main. Tu étais un peu, tu étais habillé d'une sorte de dynamisme nouveau et puis là, j'ai l'impression qu'à nouveau, hop, tu périclites et t'as remis le nez dans le foin. Pourquoi tu n'es plus avec ton ami polonaise ? Ah non, ah oui, oui, t'as raison, il y a les siècles. Parce que... C'était de la télépathie. Comme nous tous, on a tous une amie polonaise avec notre rouleau de sopalin, donc... Pardon, excusez-moi. Non, on peut se demander comment j'ai laissé. Eh ouais, c'est vrai ça. Alors, ton amie polonaise ? Ben... On n'était pas sur la même longueur d'onde. Eh ouais. Non. Et du coup... C'est les ondes du voyage astral. Comment elle... Comment elle t'a dit... Attends, comment elle t'a dit que c'était fini ? Non, en fait, comme un accord, on va dire. Ouais, ça, on sait tous que ça n'existe pas. En général, c'est... Il y en a un qui est plus d'accord que l'autre. Ouais, il y en a un qui est plus d'accord que l'autre. En général. C'est notre manière à nous, les garçons, d'en parler quand la gonzesse s'est barrée. Ah 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 ah. Comment ça s'est terminé, cette histoire-là ? Enfin, si c'est pas un disqueur. Ouais, non, on peut en parler. Enfin, c'est un peu gênant, mais je vais le dire quand même. Ouais. Du coup, bah en fait, c'est allé un peu vite au départ et après, je voulais pas trop m'investir dans cette histoire. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est allé un peu vite ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah on allait au... On allait dans un bar et on a dansé un peu, on a dansé un peu et en dansant, bah on s'est galochés et après, elle habitait pas loin là où c'était, le bar où elle était, où on était et du coup, bah on avait tous les deux envie de... de sexe. Bah c'est un peu une soirée banale parisienne, ça non ? Ton truc là, tu rencontres une gonzesse dans un bar, tu frottes à elle, tu lui roules une pelle, tu lui mets un coup, après ça, le lendemain, elle te dit, ah, bon allez, à bientôt. Toi, tu dis, ah bon, elle a pas envie de me revoir, elle me demande pas mon numéro. Elle te dit, elle se rend compte que t'hésites, elle te dit, bah on se reverra au bar. Donc ça, ça veut dire, salut ! Alors, qu'est-ce qui s'est passé après, Sofiane ? Après, je l'ai pas senti, on s'est revus quelques fois, mais finalement, je préférais être ami ou pas trop m'engager dans la relation, en tout cas. Et elle m'a dit, oui, t'as profité de moi, t'as été ceci, cela, je sais pas quoi. Non mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que, donc elle te plaisait, cette fille, ou pas ? Bon, pas tant que ça, pas tant que ça, non. Un peu au départ, mais après, pas tant que ça, non. Qu'est-ce qui te plaisait pas chez elle ? Bah, un peu vulgaire. Ah, tu l'as pris, ouais. Ouais, tu l'as trouvé vulgaire ? Comment tu t'es aperçu qu'elle était vulgaire ? Elle m'a dit qu'elle faisait des soirées partouzes, je sais pas quoi. Ah, tu trouves que c'est vulgaire les soirées partouzes ? Non, mais la drogue aussi, la drogue. Oh, la drogue, ça te fait pas peur, toi ? T'es un mec qui a plus peur des partouzes que de la drogue ? Bon, et alors, donc, voilà, comme elle t'a dit, écoute, là, on fait une petite partouze samedi, viens. Là, tu t'es dit, non, je l'ai vu pour moi seul. En fait, c'est parce qu'elle n'avait pas une vie qui correspondait à ce que tu avais envie de vivre avec elle. Je ne sentais pas de construire une histoire de cœur avec cette jeune femme polonaise. Mais bon, c'est vrai que c'est jamais très... Ça se passe rarement bien pour se séparer, mais je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Parce que ça serait bien que ça se passe bien en séparant. Je ne comprends pas comment vous vous êtes séparés, vous viviez chacun chez vous. Une grandesse, si tu ne veux pas la revoir, tu ne réponds plus au téléphone, c'est fini, il y a la séparation. mais de se souhaiter une belle vie ou des bonnes choses pour la suite, pour que ça se passe bien dans les prochaines relations après. Ce n'est pas compris, ça. Une rupture, en général, ça pourrait être bien que ça se passe bien. Oui, c'est une fille, tu l'as vue combien de fois tu nous parles de rupture ? 5 fois, 4-5 fois. Quand tu as vu une gonzesse 5 fois, tu appelles ça une rupture ? T'es vraiment un sentimental. J'y crois à chaque fois. Une gonzesse que tu as vue 5 fois, quand ça ne marche plus, on ne s'envoie plus de messages, on ne se parle plus, on ne se répond plus au téléphone, mais ce n'est pas une rupture. c'est 5 fois 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5 la première fois tu as vu 4 fois après une rupture c'est pas parce que Maurice Radio Libre est gratuite que ça ne coûte rien alors va faire un don à ta radio préférée et fais un tour dans la boutique le mec au fur et à mesure de sa chute il se répète sans cesse pour se rassurer jusqu'ici, tout va bien t'aurais voulu être un acteur j'exigerais de toi plusieurs choses me cambrer, me prendre t'aurais voulu être un auteur je me suis souvent demandé pourquoi les choses n'allaient pas ces nuits elles les passent avec toi elle est en plaisir ce lit alors n'hésite pas, tu as attendu sur Maurice Radio Libre envoie nous ton texte enregistré sans musique et en te présentant allez, fonce Maurice Radio Libre la radio carrément rock la radio carrément libre c'est joli ça la musique qu'on a sélectionné spécialement pour toi à l'échec 68 à Varsovie en Pologne vous présente Sofiane 41 Vincennes présent Céline 56 à Paris oui Alban 43 à Manson Belgique présent Guy à 59 à Villeneuve Saint-Georges Guy vous êtes là ? il est là Guy ? oui je suis là c'est Bach 29 allez au Nian présent c'était donc Sofiane qui avait la main donc toi tu vois une fille 5 fois et tu te dis que c'est une histoire qui a démarré quoi non mais justement je voulais pas que c'est trop que ça démarre donc c'est bien que ça se termine avec elle ouais parce que 5 fois c'est pas la grande chose non surtout que sur les 5 fois tu l'as baisé qu'une bon non mais à chaque fois ouais quelle performance enfin non rien d'extraordinaire mais par contre je suis plus enthousiaste sur la copine actuelle ah t'en as une nouvelle ? ouais ouais j'en ai une nouvelle alors c'est quoi la nouvelle ? tu l'as vu 2 fois ? non un peu plus quand même beaucoup plus non non j'ai rencontré ouais en dansant je me suis dit que sur Dancefloor j'étais bien comme j'aime bien danser et je me sentais bien en dansant et du coup c'est naturellement un peu comme ce qu'on disait dans l'émission que c'est souvent les femmes qui décident en fait qui choisissent alors moi je ne dis pas que les filles choisissent je dis qu'elles ont plus le choix oui oui mais l'homme propose la femme dispose elles ont le dernier mot quoi sur le j'ai l'impression dans mes histoires de coeur et de sexe et d'amour ah dans tes histoires oui bon et alors celle là le projet c'est quoi tu veux te marier avec elle lui faire 3 enfants le mariage non bah non bah non je me dis que le mariage c'est pas c'est pas ce qu'il y a de mieux mais mais pourquoi pas avoir une longue relation avec quelqu'un une femme plutôt bien sûr et avoir une longue relation avec une femme plutôt une femme donc pas forcément mais plutôt bah s'il y a une femme extraterrestre par exemple pourquoi pas moi j'ai pas fumé de pétard par contre donc on va rester sur des choses plus abordables si tu veux bien donc sex féminin oui d'accord et celle là donc cette petite là tu l'as vue aujourd'hui par exemple demain je vois demain et hier tu l'as vue non parce qu'elle a des enfants elle a des enfants elle a deux enfants ouais et son mari il vient ou pas le papa des gosses il vient chez toi non mais je vais m'occuper des enfants va 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 et comment ça se passe ben ça va ça va ça se passe plutôt bien on discute bien puis on passe du bon temps ensemble oui c'est agréable j'ai une bonne relation avec elle je trouve et les enfants ça se passe comment avec les enfants je les ai pas eu non ah tu les as pas vues non et elle ça fait combien de temps que tu fricotes avec elle oh ça fait un bon mois un mois et demi ah ouais et comment tu envisages la relation avec les enfants tu vas tu vas acheter une une Laguna une Renault Laguna break pour avoir les gosses pour mettre le coffre de toit n'importe quoi c'est en week-end disons quel âge des enfants Sofiane 10 ans et 13 ans ah ouais pour mettre les planches de surf pour un coffre de toit ah ouais et 10 ans et 13 ans ça t'effraie pas tu te dis pas yu 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 si un peu ouais si quand même si si je me posais la question de savoir si je serais à la hauteur pour cette nouvelle histoire et le papa il est en prison ou il est où pas en plus non il est pas très loin il est pas loin ouais il est pas loin quand t'es avec la gonzesse ou il est pas loin que ça veut dire non il habite pas loin il habite pas tu le connais ? non 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 je le connais pas mais Malik il était dans le coin il est pas loin mais il fait quoi comme sport de combat ? la galache des coffres non il fait du MMA il va te montrer à l'abri bus et donc le père donc il voit les enfants tout va bien quoi bah ouais ça se passe bien ils s'entendent bien et tout et quand elle évoque ton arrivée dans sa vie avec les enfants le papa tout ça ça sent comment ? bah c'est ça il peut lui parler de ça d'ailleurs t'as raison Maurice ah non je sais pas vous n'en avez pas parlé ? bah gentiment mais rien de pas encore méchamment pas encore méchamment et gentiment qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce propos un peu ? elle me demandait si je voulais des enfants ah elle en veut d'autres ah il vient tu vois là Renaud Laguna ah 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 j'étais pas loin oui et donc elle elle veut elle veut des enfants elle en a déjà deux c'est ça ? bah elle m'a posé la question mais je j'ai j'ai pas su enfin je lui ai pas demandé si elle elle en voulait tu as éludé tu as allé chercher un café tu as dit tu veux des enfants ? tu veux un café ou pas ? ah 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 et d'accord et donc avec tu sais donc elle t'a demandé à toi si tu voulais des enfants mais elle t'a pas dit qu'elle en voulait d'autres ouais ou pas c'est ça ouais et Et d'imaginer votre relation avec le papa qui n'est pas loin, tu sens bien le truc ? Pas tant que ça, non. Pas tant que ça, non. Mais j'aimerais bien pouvoir être à la hauteur, mais ce n'est pas si simple que ça. Ce serait quoi être à la hauteur ? Tu lui as dit, Sofiane, que tu avais peur de ne pas être à la hauteur ? Non, je ne vais pas se dire. Il faut que je le retenue, je le dis. C'est important, il faut être clair. Il ne faut pas être comme Maurice, il faut dire la vérité. Il faut être clair. Parce que sinon, ça va être une catastrophe. Oui, ça va créer des petits pocos. Oui, et puis moi, je pense aux gosses. Et puis on est sûr que Guy, comme conseiller, tu vas bien avancer. Avec le nombre de gonzesses que Guy a dû rencontrer à Paris dans les soirées, le nombre, l'expérience qu'il doit avoir avec les filles. On est sûr qu'après sa spécialité, qui était le cinéma, les musulmans, la médecine. Maintenant, il va essayer de se faire croire à lui-même qu'il est spécialiste des rencontres. Heureusement, personne ne te croit sauf toi, Guy. Allez, laisse parler, laisse parler, laisse parler, Sofiane. Ce que tu dis ne nous intéresse pas, Guy. Laisse-le parler, laisse-le parler. Ce que tu dis ne nous intéresse pas. Tu ne comprends pas ? On s'en fout de ce que tu penses. On va parler avec Sofiane. C'est Sofiane qui nous intéresse. Toi, ton expérience de dragueur de bar ne nous intéresse pas. Je ne sais pas si tu arrives à m'entendre. Je pense que tu dois être encore en train de te raconter plein d'histoires. Laisse parler, Sofiane. Laisse parler, Sofiane. On se fout totalement de ton avis. Est-ce que je veux que je parte ? Non, je ne veux pas que tu partes. Je veux que tu attendes ton tour pour parler. Laisse-le parler. Alors, casse-toi. Allez, prends tes affaires et va-t'en. Voilà, raccroche. Voilà. Tu ne vas pas faire ton malin ici, je te le dis. Certainement pas avec moi. Voilà. C'est parti en 9 boudin. Sans déconner. Alors, ouais. Donc, Sofiane, quoi ? Alors, tu as envie que ça dure ? Tu n'as pas envie ? Tu es comment ? Non, je ne le sens pas tant que ça. Mais en même temps, c'est dommage parce qu'on s'entend bien. Donc, c'est une dième. Mais je ne comprends pas. Il y a 5 minutes, tu avais envie que ça dure. Et maintenant, tu ne veux plus. Ce n'est pas parce que tu as fumé un peu des pétards, là, que tu... Non, mais c'est vraiment ce que je ressens. Je suis un peu partagé entre le God Stop ou encore avec elle. Mais tout en sachant que ça se passe bien. On s'entend bien, mais... Je ne sais pas. À l'instant, tu nous présentais l'histoire en nous disant que tu étais content, je ne sais pas quoi, que c'était mieux qu'avec la Polonaise. Puis maintenant, tu nous dis que tu ne sens plus le truc. Ouais, mais est-ce que ce n'est pas le poids des enfants, les enfants qui... Bah oui, en en parlant, que ça me fait prendre conscience que c'est compliqué, en fait. Je dirais, c'est sûr. Ouais, mais ce n'est pas pour ça que ça ne doit pas se faire, en fait. Ouais, ça peut se faire aussi, c'est sûr, oui. Tu vois, je veux dire, peut-être que tu te mets un peu un poids avec ça, avec ces enfants et tout, mais bon, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Enfin, quoi ça ne se passerait pas bien ? Enfin, je veux dire, bon... Ouais, ça peut aussi bien se passer, c'est vrai. Ça dépend de pas mal de choses, mais c'est possible, oui, effectivement que ça se passe bien. Ça dépend de pas mal de paramètres, mais après, comme elle est un peu plus âgée que moi, je me dis peut-être que c'est mieux de trouver une... C'est-à-dire qu'elle est à 58. Elle a quel âge ? 3 ans ? Ouais, 2 ans. Ouais, bah c'est pas plus âgée. 2 ans, elle m'a mâche que toi, quoi. C'est que dalle. Mais tu crois pas que t'as intérêt à te mettre au clair toi-même, avec ton envie, etc. Enfin bon, en même temps, moi j'ai un peu de mal à me dire qu'on construit, qu'on vit des relations comme ça en se disant, oui, avec celle-là, ça va durer longtemps, etc., pour moi, c'est tous les jours, quoi. Voilà, t'as envie de la voir, tu la vois, elle a envie de te voir, etc., puis au bout de, je sais pas quoi, de 3 ans, tu te rends compte que vous vous voyez très régulièrement. Mais l'idée de se dire, bon alors maintenant, ça y est, ça fait, donc je sais pas combien, un mois et demi qu'on se voit, donc on est parti sur une histoire longue, on va mettre ça dedans, ça me semble un peu, tu vois, c'est Internet qui fait croire ça aux gens, je pense. Ouais, puis les images aussi qu'on a de, bah, d'une histoire entre un homme et une femme, quoi. Une histoire de couple, de relation, parce que maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'applications, les gens se rencontrent par Internet, sur les réseaux sociaux, mais il y a les bars, il y a les soirées d'amis, les activités, d'autres moyens de rencontrer une femme ou une partenaire, mais je pense que je suis un peu exigeant, ouais, t'as raison, il faut que je fasse un peu le point avec moi-même pour me retrouver et être tout serein dans une nouvelle histoire. Enfin bon, t'achètes pas une bagnole, quoi, c'est une relation, donc les relations, voilà, on a envie de se voir, on se voit, on n'a pas envie de se voir, on se voit pas, je sais pas, non ? On se dit pas comme on a dit que notre histoire durerait longtemps, on n'a pas envie de se voir, mais on va se voir quand même. Ouais, et puis plus tu vieillis aussi, il y a un fait, c'est que ta partenaire ou ton partenaire ont un passé plus important, en fait. Ouais, mais après, tu peux avoir envie que ça dure ou pas, tu peux avoir des gens que tu rencontres sans projeter quoi que ce soit avec eux. Non, c'est vrai, mais ce que dit Sofiane, j'ai l'impression qu'il, j'ai l'impression plus que c'est de la peur, en fait, que, tu vois. Moi, j'ai le sentiment qu'il a vraiment envie d'avoir, de vivre une histoire, en fait, quelque soit la personne. Ouais, c'est ça, moi aussi. Ouais. Ouais, j'ai pas toujours, j'avoue, j'ai envie de... Ouais, mais quelque soit la personne en face, tu vois, c'est un petit peu, enfin, moi, l'impression que tu donnes... Ouais, mais t'as un peu peur, t'as un petit peu peur, t'es un petit peu... Bah, oui, c'est un peu peur de... Bah, déjà, du mariage, par exemple, quand on parle du mariage, c'est... Bah, au bout d'un mois, ça fait un mois que vous êtes ensemble. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu peur. Vous pensez mourir bientôt, ou... Elle s'appelle pas Florence, par exemple. Et la drogue, alors, elle fume, elle aussi, un peu ou pas ? Non, non, ça va. Comment ça, ça va ? Elle fume pas, non. Pourquoi tu dis ça va ? Ça va, ça va. Pourquoi tu dis ça va ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça va ? Elle est des fois un petit peu, mais, ben, gentiment. Ah, donc, elle fume, alors. D'accord, elle fume, mais... Très peu, très peu, très peu, on va dire. D'accord, mais elle fume. Les gens qui fument très peu sont des gens qui fument. Tu le savais ou pas ? Ouais, mais bon, on va dire sur un pétard... Mais non, mais c'était... Oui, mais lui, il avait arrêté, Sofiane, justement. Non, mais c'est pour comprendre l'esprit. C'est pour comprendre l'esprit. C'est pas pour dire que c'est bien ou pas. Chacun vit comme il entend. Je dis simplement parce que la gonzesse qui ne fume pas, elle a pas le même comportement, vis-à-vis d'un partenaire qu'elle rencontre qui fume. Et particulièrement s'il fume de la fumette. Si elle fume même de temps en temps, elle a une autre approche, tu vois. Vous avez fumé ensemble ? Je crois que c'était du CBD, mais ouais, vite fait. Ah, tu sais pas ce que c'était. Il va falloir te doucher avant d'aller la voir, pour être complètement clair. Du CBD à la châtaigne. Ah, c'est bien ça, du CDB à la châtaigne. Le mieux, c'est de manger des châtaignes, moi, je pense. Mais bon. Je pense qu'il vaut mieux se faire un petit truc aux châtaignes. C'est plus sympa. Ah ouais, dans une poêle à châtaigne, tu fais ça à la cheminée. Formidable. Extraordinaire. Ah, par contre, si vous avez des châtaignes en commun, c'est pas top, quoi. C'est pas terrible d'avoir... La châtaigne, il y a la poêle à la cheminée, là. Hop, la poêle à trous. Tu mets tes châtaignes dedans, c'est magnifique. Oui. Écoutons Céline à Paris. Oui. Donc, sans transition. Je vais repartir un petit peu sur les châtaignes, qui, du coup, est bien silencieux, là. Je voulais te poser une question personnelle. Tu me réponds si tu veux. A qui tu parles ? Comment ? A qui parles-tu ? À l'échec, pardon. À l'échec. Oui. Qui est là ? Pourquoi l'échec ? Non ? Attention, parce qu'il a peut-être attaqué sa sieste. Comme l'échec, il écoute en pyjama, lui, l'émission. Avec une verveine. Oui, je voulais savoir. Donc, tu me réponds ou pas, c'est peut-être un discret comme question. Ça m'intéresse, ça serait. Est-ce que tu peux m'accueillir samedi ? Je n'ai pas très envie d'aller en Pologne, en fait. Sans aucune offense. Non, je voulais savoir que tu t'es dirigé vers la neurochirurgie. Des enfants spécialement. J'imagine que c'est forcément une spécificité dans ton métier. Ou alors, si tu fais de la neurochirurgie et tu as des enfants, des adultes. Je ne sais pas comment ça marche, en fait. J'ai craint de ne pas très bien comprendre la question. En fait, j'ai cru comprendre que tu avais souvent eu affaire à des patients enfants. Mais à Necker, oui, c'est l'hôpital des enfants à Paris, Necker. Voilà, oui, Necker, je connais bien. J'y étais d'ailleurs, donc je connais. Et je voulais savoir si c'était une volonté de ta part ou pas. Tu y étais récemment, Céline ? Non, j'y étais très longtemps. J'ai eu très, très longtemps, forcément. J'ai 56 ans, donc c'était il y a très longtemps. Mais j'ai commencé par là. Bref, et donc, Le Tchèque, tu as voulu t'orienter vers les enfants ou c'est quelque chose qui te... Enfin, comment ça marche, en fait, ça, dans ta carrière ? C'est une très, très bonne question, là, parce que chez moi, ça s'est passé comme ça que pendant les études, je n'ai jamais envisagé de travailler avec les enfants. J'avais peur de l'enfant. Quel an, vraiment. Et puis, je considérais ça comme quelque chose de très dur, en fait, de travailler avec les enfants. Donc, et puis, je terminais mes études en 81. Et là, en Pologne, c'était une... J'avais complètement... Après avoir fini mes études, je pensais de partir, de quitter la Pologne, d'aller au Pays-Bas, où il y avait mon pote, où on se donnait rendez-vous. Et puis... Et puis... Donc, je devais partir en mois de décembre, à peu près, 81. Et puis... On a eu l'état de guerre qui était introduit par le général Jaruzelski. Jaruzelski. Donc là, toute personne qui ne travaillait pas risquait de se retrouver aux travaux forcés. Et puis, bon, il a fallu très vite trouver un emploi. Et comme par hasard, deux ou trois mois avant, j'ai fait connaissance d'une infirmière qui travaillait dans cet hôpital, justement, où je... et, disons, j'ai demandé s'il n'y a pas de... C'est-à-dire, ou bien, je ne m'en rappelle plus, mais elle a demandé au chef des services s'il ne veut pas... s'il veut bien m'envoyer. Et j'ai commencé à travailler, justement, dans le... dans le service pédiatrique de neurochirurgie. C'était... C'était tout à fait l'hasard. C'est-à-dire, la neurochirurgie, oui, je l'ai envisagé avant mes études médicales. J'étais toujours intéressé par le cerveau. Donc, en fait, en ne pensant pas vraiment très précisément de la neurochirurgie, j'ai toujours pensé de faire les études sur le cerveau ou des choses comme ça. C'est-à-dire, c'est le cerveau qui m'intéressait le plus. Donc, voilà. Mais les enfants, c'était tout à fait par hasard. Et puis, par la suite, finalement, je suis devenu un fan des enfants. Je préférais de travailler avec les enfants qu'avec les adultes. Donc, en fait, les systèmes français où c'est vraiment un service pédiatrique sont vraiment... Je ne sais pas si l'hôpital de Necker n'est pas le seul en France pour accueillir... C'est-à-dire, pour être vraiment pédiatrique, tout simplement, pour traiter seulement les enfants. Oui, parce que, par exemple, à Sant'Anne, dans tous les autres services de neurochirurgie en France, il y a des adultes, mais il y a aussi des lits pédiatriques pour les enfants. Il y a des salles pour les enfants, etc. Donc, on n'a pas cette... On ne fait pas cette distinction, disons, en France, que chez nous, oui. D'accord. Il y a Robert Debré, tu sais, il est sûr que... qui a une consultation de pédiatrie générale. Robert Debré. Oui. C'est vrai qu'il y a qui est vraiment les enfants malades, c'est comme ça, ils sont... Ils font que ça, quoi. Ah oui, tout à fait. Mais je pense que c'est le seul service en France qui est orienté justement sur la... Oui, à la neurosurgie pédiatrique, et rien d'autre. D'accord. Ma seconde question, qui va dans le même sens, est-ce que ce n'est pas plus difficile, justement, malgré tout, d'être... Comment dire ? D'avoir des patients entrants, dans le cas de... Est-ce que ce n'est pas plus compliqué, en fait ? Est-ce que c'est... Pas plus lourd, quoi, d'avoir des... je pense, dans le cas forcément d'échecs, tu vois, de... Enfin, je ne sais pas. C'est très... C'est confus ce que je dis, mais... J'imagine que la volonté est forcément de vouloir, volatoirement, de vouloir sauver des enfants, mais justement, dans le cas où tu échoues, est-ce que ce n'est pas encore plus difficile d'échouer quand c'est un enfant ? Est-ce que c'est plus difficile ? Je pense que généralement, c'est plus difficile de travailler avec les enfants qu'avec les adultes. Déjà, disons, un enfant qui a, par exemple, six mois, il ne te dira pas ce qu'il a... où il lui fait mal. c'est-à-dire, où il a mal. Tout simplement, par exemple. Il y a des difficultés pour... C'est-à-dire, on doit deviner, en quelque sorte, c'est comme si on avait un sourd muet ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, il faut... Il faut tout deviner chez un enfant. C'est-à-dire, tout base sur l'examen physique, qu'on appelle l'examen. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas la... Disons, la discussion, la communication qui, chez l'adulte, donne, par exemple, 50% de diagnoses et basées là-dessus. Bien sûr. Donc, chez l'enfant, ça manque. De l'autre côté, pour moi, c'était... Je trouvais que c'est plus facile sur le plan psychologique parce que les enfants... L'attitude des enfants vis-à-vis de la maladie est complètement différente. Les enfants s'en foutent. C'est-à-dire, ils supportent beaucoup mieux leur maladie, même grave, que les adultes. la psychique de l'enfant semblent être beaucoup plus résistantes à ce qui se passe. Donc, il n'y a pas cette tristesse. Les états d'âme, tout ça, quoi. Oui, tout à fait. Pour les animaux. Oui, oui, tout à fait. oui, 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 tout à fait, oui. Donc, tandis que chez les adultes, tu vois, tous ces problèmes psychologiques, tout ça, ici. Là, je ne vous entends plus, c'est normal ? Vous êtes là ? On est là, mais l'échec a disparu. Ah, c'est l'échec qui a disparu. Oui, c'est sans doute le pouvoir qu'il a considéré qu'il disait trop le truc. Il a suffisamment parlé, pour ça, ça. Allons écouter, si vous l'acceptez, Alban, Amon, c'est à moi. Oui. Oui. OK. Non, écoute, rien de plus. Je suis très content d'écouter les tchèques. Ça me fait très plaisir. Mais voilà, j'ai vraiment rien à dire, en fait, ce soir. Alors, la main est à Cevac. Allez, Ognon. Moi, pareil, j'ai un petit peu terminé ce que j'avais à dire. Je trouvais ça juste un petit peu dommage par rapport à l'échec, par rapport à ses expériences, concernant la télépathie. Je n'ai pas trouvé ça très frappant. Je n'ai pas l'impression que je m'attendais à des expériences un petit peu plus farfelues, un petit peu plus, je ne sais pas, un petit peu plus poignants de la part d'un neurochirurgien. Je me disais, je ne sais pas, un patient qui, pendant son opération, s'est réveillé, qui lui a récité son, je ne sais pas, son arbre généologique ou le prénom de sa mère ou un truc comme ça. Mais c'était juste des choses qui auraient pu arriver un petit peu à tout le monde. Je m'attendais un petit peu à des expériences un petit peu... Il y a peut-être un truc, c'est que la télépathie, ça n'existe pas en fait. Oui. Peut-être aussi, peut-être aussi. ça va énerver les gens. Non, mais c'est vrai, peut-être que ça n'existe pas tout simplement. Parce que bon, les synapses, alors là, c'est vrai qu'il n'est plus là, mais les synapses, ça reste quand même des trucs électoriques. Il a des Sénèques ou c'est moi qui rêvais ? Quoi ? Il a fait quand ? Non, il s'est trompé, il a voulu dire l'échec qui n'est plus là, mais il va réapparaître, je pense. Il va réapparaître. Mais voilà, donc avec toutes les zones radio, tous les trucs et tout, bon, est-ce que la télépathie, ça existe ? Oui, je ne sais pas. En tout cas, ça n'a jamais été prouvé à ce jour. Il n'y a pas eu d'expérience qui a été validée. Ah ben non, ce n'est pas scientifique. Et puis en même temps, la télépathie, ça a un côté invasif désagréable parce que bon, donc moi, j'ai envie de télépathie avec Florence de Paris, donc... Je crois que tu n'as pas besoin. Donc soudain, soudain j'apparais, elle est dans sa salle de bain, j'apparais dans sa salle de bain parce que bon, la télépathie, c'est-à-dire on ne sonne pas à la porte, quoi. On débarque. Enfin, j'imagine, la télépathie. mais tu n'apparais pas physiquement, ce n'est pas et le voyage astral et la télépathie, Maurice. Ah bon ? On fait quoi alors, la télépathie ? Ah oui, Je suis dans la tronche, tu es allée dans la tête de quelqu'un, quoi. Voilà, donc la personne est en train de faire autre chose, elle est en train de réfléchir à quelque chose qui est très important pour elle et moi, je débarque. Ouais. Donc elle est, je ne sais pas, elle vient d'avoir un accident de bagnole, elle a perdu toute sa famille et moi, je débarque dans sa tête. Ça va ? Comment ? Alors ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Tu vois ? C'est un truc complètement délirant, quoi. Parce que... Ouais, je ne sais pas. Parce qu'on présente toujours ces choses-là comme si c'était... Comme si l'autre attendait. Alors que... On connaît le téléphone. Le téléphone, c'est un truc qui parfois ça te fait chier, quoi. T'es en train de faire quelque chose, tu n'as pas envie qu'on te dérange, tu ne réponds pas, parce que... Pourquoi ? T'as pas envie de parler à la personne, à cette personne-là à ce moment-là, parce que t'es en train de faire un truc qui fait que tu ne veux pas être dérangé, etc. Avec la télépathie, donc tu n'as plus cette faculté de faire comme si tu ne savais pas qu'on cherchait à te joindre. la personne qui veut te joindre, elle apparaît dans ta tête. Pic ! Comme ça, elle débarque. Et donc, tu te fâches avec les gens, puisqu'on imagine que la télépathie, ça fonctionne avec des gens que tu connais, donc ils viennent te parler, tu dis, ah mais non... Qu'est-ce qui fait que tu penses à des gens par moments, Maurice par exemple ? N'importe quoi ! Tu peux... Une cuisine, un machin, un copain, un mec... Mais tu ne penses pas forcément aux gens de façon bienveillante non plus. Tu peux dire, tiens, je ne sais pas, tu passes à côté d'une poubelle, tu dis, ah ça me rappelle l'autre con là. Mais oui ! L'autre connard. Oui, bien sûr ! Bon, et donc la télépathie... Tu penses aux gens par moments, on est tous pareils, à peu près, j'imagine... Non mais on n'est pas toujours en train de penser aux gens avec l'envie de leur caresser le corps, de trucs. On peut aussi penser aux gens... Il y a des gens auxquels je pense que je n'ai pas envie d'en caresser le corps. Bon alors, tu penses à ton banquier par exemple, tu débarques dans sa tête... Non mais c'est quoi ? C'est plutôt l'inverse qui est vrai mais bon. Après chacun son style et sa vie. Parce qu'il est possible qu'il y ait une sorte de connexion, je veux dire... Non mais d'accord, mais examinons ça là, l'histoire de la télépathie, je ne sais pas quoi. Donc tu arrives dans la tête de l'autre sans y être invité. On est d'accord ? Donc tu débarques quoi. Oui. Et si jamais... Ça déclenche une pensée chez l'autre en fait. Donc c'est juste ça. Ça déclenche une pensée... Oui, c'est ça. D'accord. Mais on est... On est... Je ne sais pas... 150 000 à penser à Sophie Marceau. Donc on débarque à 150 000 dans sa tête ? Comment ça se passe ? Il y a des priorités ? On peut se disputer avant ? On s'engueule avant de rentrer ou on s'engueule dans sa tête en disant non, non, c'est moi qui lui parle. C'est pas toi, elle ne te connaît pas ? Comment ça... Parce qu'on ne nous parle pas de cette organisation. Ah ouais, mais... Il n'y a pas d'organisation justement parce qu'on ne sait pas... Maurice le technicien là qui... Je ne sais pas. Comment ça se passe ce bordel ? Non, c'est pas ça. Moi, c'est vrai que je suis dans l'exercice pratique. Je me dis... Je vois ça, je vois ça. Ben oui, la télépathie fonctionne. Tu sais, on nous présente toujours les choses... C'est toujours un peu mielleux, un peu truc. Alors tu penses à machin... C'est parce que tu en penses du bien, tu viens pour lui caresser le corps, pour lui dire des trucs, alors qu'on sait très bien que chacun d'entre nous pense à beaucoup de gens différents dans une journée et on ne pense pas qu'à des gens en disant ah là là... Non, mais regarde comment il s'appelle Christian... Pas Christian, merde, Christophe. Il y a hier qui disait qu'il avait, je ne sais pas quoi, rencontré une bonzette qui était sous l'emprise de je ne sais qui. Non, mais ça, c'est autre chose. Parce que lui, c'est un gourou, donc il n'est pas là, il nous racontera son truc. Non, mais bon, il n'y a pas que des pensées positives, je veux dire par là, il y a des gens qui peuvent penser en mal... Non, mais ça, ce n'est pas pareil, ils ne parlaient pas de télépathie là. Là, moi, je parle de télépathie. Par exemple, Sébac, toi, tu penses à la télépathie ? Comment ça, je pense à la télépathie ? Toi, tu es à fond là-dedans ou pas ? Enfin, je veux dire... Je ne sais pas que je sois à fond là-dedans, mais bon, je n'en avais déjà parlé il y a un peu plus d'un an. J'avais eu une expérience quand j'étais au lycée où j'avais fait un rêve où j'avais vu ma journée du futur dans mon rêve. Et donc, à partir de ce moment-là... Pourquoi tu rigoles, Maurice ? Parce que je trouve ça drôle. Tu trouves ça drôle ? En tout cas, moi, ça m'a perturbé et du coup, je laisse un petit peu des portes ouvertes et j'essaie d'un petit peu... Voilà, je ratisse l'arche, j'essaie de voir un petit peu ce qu'on me dit. Là, j'ai affaire à un neurochirurgien, je me dis qu'il a des anecdotes intéressantes à raconter, donc je reste ouvert à toutes ces choses-là, oui. Il a eu superbes anecdotes intéressantes à raconter, moi, ça m'a... Vous n'avez jamais fait de rêve prémonitoire, par exemple ? Non, non, mais arrête, pourquoi tu veux forcément cataloguer ça comme un truc ridicule ? Moi, je ne cherche pas genre de truc. Moi, je n'ai pas dit que c'était ridicule, ça me fait rire, moi. Je m'attendais pas à ça, quoi. Vous me faites rire, moi, avec votre truc. je croyais... Prémonitoire, non, mais réveiller un peu comme ça, ça m'arrive. c'est quand tu dors, tu fais une sieste au chaud que ça serait... Non, non, Céline, moi, ça m'arrive assez souvent. Non, mais un rêve éveillé, ce n'est pas un rêve prémonitoire, vraiment. Mais non, mais un rêve, comme tu dis, quand tu dors... prémonitoire, c'est que tu vois, tu vois à l'avance... Tu contrôles tout rêve, tu vois ? Non, non, c'est en même chose. Non, l'autre chose. Prémonitoire, c'est quand tu vois ce qui va se passer après. Un truc qui va arriver dans le futur. Voilà, et tu vois avant, tu en rêves, tu fais un rêve, tu te dis, bon, je vais le ranger dans mon rêve, et puis en fait, tu te rends compte quelques jours après que ça se passe comme ça s'est passé dans ton rêve, en fait. Ouais, mais bon, voilà, Maurice, c'est ça qui rigole. Tu rigoles tout le temps. Moi, je n'ai rien rêvé du tout, et puis après, ma chaudière, elle a pété 4000 balles. Ouais, mais tu aurais rêvé avant, tu aurais peut-être été dans la chaudière, tu vois. Ouais, bah 4000 balles quand même. Bah, elle aurait pété quand il l'aurait rallumé, donc. Non, mais bon, on les a rigolés, donc ça ne vous est jamais arrivé si vous vous marrez comme ça, je suppose. Ah, des rêves prémonitoires, mais moi, je n'en ai jamais eu, moi. Non, mais d'accord, mais c'est pas la bonne chose. J'ai pris l'impression de déjà vu, tu sais, Céline, aussi. Ouais, mais ça, c'est pareil, c'est encore autre chose, c'est quand ton cerveau se met en micro-break, je crois, si j'ai compris. Enfin, j'ai lu des trucs là-dessus parce que ça m'est parfois arrivé. Je crois que c'était Jean, l'est déjà vu. C'est un truc assez commun, normalement. Il paraît, ouais. Non, moi, je ne suis pas fermé ni forcément croyante, je suis entre les deux. Moi, pareil, je suis comme un petit peu contre un thomas, j'attends de voir pour y croire, mais sachant que j'ai déjà vu une fois un rêve où ça m'a fait un petit peu péter les câbles, du coup, je laisse les portes ouvertes et je ne suis pas fermé, quoi. Très bien, on va en profiter pour écouter, on a écouté ses vagues, on va se casser, on va écouter la conclusion de, d'ailleurs, on a réussi ce soir, la conclusion de Sophia Navincene. Oui, merci, bien, Maurice, ça commence la semaine, a bien commencé hier dans ton émission et ça se poursuit ce soir, ça se poursuit ce soir, merci, merci, merci bien et puis, à bientôt. Alors, les bonnes nuits à toi, merci d'être venu. La conclusion de Céline à Paris. J'ai été ravie d'échanger avec des gens qui savent échanger et puis je trouve que c'est non, c'est moi, c'est une des choses qui m'intéressent et puis je suis, encore une fois, je suis curieuse de nature, donc pour moi, pourquoi ça n'existerait pas, pourquoi des choses comme ça, effectivement, ne sont pas possibles sans forcément passer pour, effectivement, quelqu'un de percher et voilà, j'aime bien les expériences et puis j'aime bien les gens qui savent des choses, effectivement, contrairement à ce que je disais, on n'en parlera pas, il est parti, donc bonne soirée, merci beaucoup Maurice, et puis bonne nuit à tout le monde, à bientôt. Ouais, le chat beauté, peut-être qu'il existe, en quel moment et bonne nuit à toi, merci d'être venu et profite de la nuit pour te masturber la conclusion d'Alban à Mons en Belgique. Bah écoute, Maurice, moi je n'avais pas appelé depuis quelques temps, donc je suis très content d'avoir appelé et je sais que c'est dommage qu'il soit parti comme ça, un petit peu précipitamment, mais voilà, donc c'était vraiment très sympa et puis j'espère continuer comme ça et à bientôt, rock'n'roll et j'espère que tu vas nous laisser comme d'habitude avec une petite musique féminine qui va nous emporter au bout de la nuit non, bon ok, ça va être de la grosse guitare, merci Maurice, bonne soirée. qu'un roi des bonnes yeux à toi, merci d'être venu et la conclusion de Cévac, allez Ognon. on a quand même pu voir de tout ce que tu es capable de faire Maurice pour terminer à minuit et quart, t'as viré deux personnes de la conversation en une soirée, tout seul pour terminer à minuit et quart, franchement, bravo. Du coup, merci pour l'échange, merci pour la discussion, bonne soirée à tout le monde, reposez-vous bien et à très bientôt. qu'un roi des bonnes yeux à toi, merci d'être venu, je suis ravi que ce soit moi qui fasse cette émission et toi qui participes ou qui l'écoutes. merci d'avoir regardé cette émission